Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cet entretien dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. C'est Philippe Marcoux qui vous parle. Je suis l'animateur de l'émission du matin à la Radio de Radio-Canada, ici à Ottawa et Gatineau. Et c'est avec grand, grand plaisir que je vais m'entretenir avec Édith Blais, l'auteur du livre Le Sablier, sous titre « Otage au Sahara pendant 450 jours ». C'est important que je vous dise le sous-titre parce qu'évidemment, c'est fondamental dans tout ça, cette expérience qu'a vécue Édith Blais et est avec nous. Édith Blais, bonjour. Bonjour, Philippe. Bon, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier, vous remercier de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Je dirais ça à n'importe quelle auteur, mais dans votre cas, après avoir lu votre livre, et ce n'est pas simplement parce qu'il s'appelle Le Sablier, j'ai l'impression que chaque minute de votre vie doit être devenue extrêmement précieuse. Et donc, c'est un cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai eu un peu de difficulté à me préparer pour cette entrevue-là parce que si ça avait été dans le cadre de mon émission qu'on s'était entretenus, je ne vous aurais à peu près pas parlé du livre et puis je vous aurais sûrement parlé de votre expérience. Mais là, on est dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. Alors, moi, j'ai des questions surtout sur le livre ou sur le processus d'écriture, mais les éditeurs, les gens qui nous écoutent, nous regardent, d'avoir regardé cette vidéo ! Un an, à peu près jour pour jour, que vous vous êtes évadés parce que ça s'est passé à peu près le jour où on a déclaré qu'il y avait une pandémie mondiale, si je comprends quelque chose. Évidemment, vous ne le saviez pas, pour des raisons évidentes, mais en un an, vous avez pris le temps d'écrire ce livre-là. Et ce n'est pas un livre du tout qui semble être écrit à la bovite, pas du tout. Vous avez une très belle plume. Et vous avez surtout pris le temps de revivre toutes ces expériences-là pour les partager avec nous. C'est comment comme processus? Vous avez décidé ça tout de suite, je vais écrire un livre. Non, c'est ça. Quand j'étais dans le désert, j'avais reçu un stylo qui m'a permis d'écrire plusieurs poèmes durant ma capture, ma captivité. Puis quand je me suis enfui, je me suis enfui avec un bidon d'eau et mes poèmes que j'avais cachés parce que j'avais peur de me faire rattraper. Quand je suis arrivée, j'avais comme mon trésor dans mes mains, j'avais mes poèmes. J'ai commencé à les transcrire sur l'ordinateur, puis j'ai pensé peut-être faire un requin de poésie. Puis après ça, je me suis rendue compte qu'il y avait ma soeur, mes amis, ma mère, tout le monde qui m'entourait, voulait connaître mon histoire de A à Z dans tous les détails, puis je me voyais très mal l'expliquer à chaque fois. En plus d'écrire ma poésie, je vais écrire aussi les anecdotes marquantes de mon aventure. Comme ça, je vais pouvoir partager. Pour moi, c'est plus facile de partager par écrit que partager oralement à chaque fois. Puis j'apprécie l'écriture. C'était une façon de le revivre, mais d'une façon que je pouvais comme... Quand j'écris, ça me permet de réfléchir en même temps. Ça me faisait du bien. Ça fait que c'est ça. J'ai commencé ça. Et au fur et à mesure, j'ai écrit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. J'ai été approchée par les éditions des hommes. Et le projet s'est vraiment concrétisé. J'ai finalement vraiment plongé dans l'écriture du livre. Puis c'est ça. De fil en aiguille, le sable y est né. Bon, écoutez, de dire que c'est une expérience épouvantable que vous avez vécue, c'est l'euphémisme de l'année. C'est impensable, ce que vous avez vécu. Et on le sent très, très bien en lisant ce livre. Mais justement, vous dites, ça m'a permis de le revivre et d'y repenser. Est-ce que ce n'est pas le premier réflexe de dire, je veux penser à d'autres choses. Je ne veux pas revivre ça et repenser. Oui, quand il y a le désordre, j'aime ça, tu sais, faire du ménage et mettre ça. Il y a un peu de désordre là-dedans. J'ai fait, bon, on va faire un peu de ménage. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de comme... Ça a été un processus tout le long de l'écriture. Quand j'écrivais, la nuit, je faisais des cauchemars. Je redevenais captive. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Il y avait un processus qui se faisait. Mais je pense qu'au fond, ça a été bien que je le fasse. Puis aussi, j'étais tellement collée. J'ai commencé tout de suite en arrivant. J'étais tellement collée à la situation que toute mon écriture, j'y étais encore. Je me souviens encore des conversations. Tout était vraiment encore frais, frais, frais. Ça a été bon aussi pour l'écriture du livre. Il y a quelque chose de thérapeutique dans tout le processus. Vous partagez effectivement, vous dites, il y a plusieurs poèmes que vous avez écrits en détention. qui sont reproduits à différentes étapes dans le livre. Très beau poème. Je me demandais ce que ça signifiait de pouvoir écrire pendant que vous étiez, vous traversiez cette épouvantable aventure. Les deux premiers mois, quand j'étais avec Luca, mon compagnon de voyage, je n'avais pas de silo, je n'avais rien. Tout ce qu'on avait, c'était nous deux, qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait se faire des jeux mentaux, mais rien pour s'occuper de l'esprit. Je me souviens que j'y avais dit, si seulement j'avais un stylo, petit papier, je pourrais m'invader. Au moins, le temps d'écrire de la poésie, puis créer un monde. Ça m'a toujours fait du bien d'écrire. Quand j'ai été, on m'a séparée de Luca, puis on m'a mis avec trois autres femmes dans un autre camp. Une des femmes, elle avait un stylo. Il était tellement précieux, j'étais tellement gênée de lui demander. Ça m'a pris deux semaines avant d'oser lui demander. Elle ne l'utilisait jamais. Je ne comprenais pas. Je suis comme, oh mon Dieu, moi, ça vaut tout l'or du monde. Après deux semaines, j'ai osé lui demander, est-ce que je peux apporter votre stylo? Là, elle m'a dit oui. Évidemment, elle était très contente de pouvoir me faire du bien. On essaie de se soulager comme qu'on peut. Pour la remercier, j'ai demandé, dites-moi un mot. Elle m'a dit le mot lumière. J'ai écrit le premier poème pour elle, qui s'appelle Dame lumière. Après, quand j'ai lu, elle m'a encouragée. Elle était très encourageante. Elle m'a encouragée. « Tu devrais écrire un repas de poésie. Je te ferais avec mon stylo. Tu vas écrire à tous les jours. » Ça a parti comme ça. Ça a été vraiment salvateur. Le stylo, là. Le stylo. Oui. En fait, c'est l'image parfaite. Parce que, justement, si tu veux d'abord, un stylo, finalement, il n'y a plus d'encre dedans. Il n'y en a vraiment pas bien dans le désert. Le stylo est sèche. J'ai un peu de temps, mais je ne passais pas par une lettre. Là, ça a créé. C'était long. Vous arrivez à en rire. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai traversé plein d'émotions en vous lisant. Mais je me disais, comment on passe à l'après? Parce que, là, vous vous souriez. En en parlant, vous vous disiez, « Ah, j'avais beaucoup de temps. » Ah, ah, ah. Oui, vous aviez beaucoup de temps, mais... Est-ce que, d'abord, quand ça arrivait, est-ce que vous pensiez à l'après? Ou est-ce que c'est la seule chose à laquelle on peut penser? Ou est-ce qu'on... On ne peut pas penser très loin. On peut faire la journée. Si tu commences à penser trop loin, tu te mets à désespérer. En mode survie mentale, vraiment, tu penses... Tu passes au travers d'aujourd'hui et tu ne vas pas plus loin que ça parce que sinon, tu t'écroules. La journée a passé. Quand j'étais avec les femmes ou quand j'étais avec Lucas, on disait toujours, « Une journée plus proche de notre liberté. » À chaque jour, on disait, « Bon, une journée plus proche. » Puis là, on allait se coucher. On faisait ça. Le lendemain, on faisait la même chose. On passait à travers la journée. C'est comme ça qu'on y allait. On ne pouvait pas penser dans deux semaines. On fallait penser... Si on allait penser à quelque chose, on fallait penser à être là, mais on ne pouvait pas penser à être encore là. C'était trop long. Et psychologiquement, parce que là, à un moment donné, vous avez pu écrire un peu, bien que ça ne semble pas plaire à vos rabissards, le fait que vous écriviez, vous avez dû vous cacher. comment on passe à travers ça? Comment on s'occupe de l'esprit? Comment on fait... Il y a une solitude. Il y a une notion de temps qui s'arrête. Le livre s'appelle « Le sablier ». Vous l'avez bien choisi, ce titre-là. Comment on vit ça? Il y a des moments où vous êtes dans une cabane où il n'y a pas vraiment de place pour vous étendre et vous avez le droit de rien faire, pas de bruit. Vous êtes avec Lucas, mais je ne sais pas comment on vit ça dans sa tête. C'est vraiment... Je pense qu'on peut... On était en mode survie. Je pense qu'on a décidé de faire avec Lucas, on a décidé de faire une grève de la faim. et je pense que le fait qu'on avait un petit combat, ça nous permettait de passer les jours aussi. C'était une sorte de rébellion qui faisait du bien mentalement ou qu'on avait l'impression de faire quelque chose même si on ne faisait rien et qu'on ne faisait encore moins rien parce qu'en plus, on ne mangeait pas. Oui, je trouve qu'au moins, vous faisiez quelque chose, vous aviez l'impression de reprendre un peu le contrôle, j'imagine. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ils ne vont pas nous tuer parce qu'on ne veut pas manger même s'ils nous menaçaient. À la fin, ils nous ont enlevé l'eau pour nous punir pendant cinq jours. Ça, ça a été très... Ça a été rough. Là, on n'avait vraiment rien à faire. On ne pouvait même pas boire. On ne pouvait même pas manger. On ne pouvait pas se lever. Vraiment, l'impression que j'avais, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si on flotte dans les limbes. Je me suis dit, les limbes, c'est vraiment... Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien qui se passe. Il y a de vide. Le vide, le rien, les limbes, c'est tout le temps ça qui me revenait. Tu regardais le plafond, le plafond, il ne bougeait pas. Il y avait tout en la même forme. Quand j'étais avec Luca, avec les femmes, c'était un peu moins pire, mais j'ai été six mois toute seule. Ça, ça a été vraiment rough. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que je suis en entretien avec Édith Blais. C'est Philippe Marcoux qui vous parle. Je vous encourage à nous soumettre vos questions. Si vous avez des questions pour Édith Blais sur le livre ou sur son expérience, bien entendu, vous êtes les bienvenus à nous les soumettre. Vous pouvez aller faire ça sur le chat, sur Facebook, et on en choisira quelques-unes. l'écriture qui vous a sauvé en quelque sorte, qui semblait thérapeutique depuis pour vous. Est-ce que vous continuez d'écrire? Et si oui, est-ce qu'on peut écrire sur autre chose quand on est passable à cette expérience? C'est sûr que quand j'étais dans le désert, j'écrivais sur ce qui m'inspirait, ce que je voyais, les astres, la lumière, la vie, aussi la solitude, des choses comme ça. Là, en revenant, j'ai écrit beaucoup parce que j'ai écrit un livre, ça s'apprait beaucoup de mon temps. Là, j'ai pris un petit break. Une petite pause. Mais j'adore ça. je pense que j'ai été peut-être beaucoup, un peu, intensément là-dedans, mais ça va revenir. Je le sais, j'adore l'écriture. Puis probablement que j'aime ça écrire sur la vie. C'est un thème que j'aime beaucoup. Mais en voyageant, je suis tout le temps inspirée par les gens que je rencontre ou les cultures ou des paysages. Ça m'inspire pour écrire aussi. C'est intéressant de vous parler de ces poèmes, ce qui vous inspire dans ces poèmes. Moi, je m'attendais à ce que ce soit sombre, mais alors là, totalement sombre parce que vous n'étiez pas exactement dans un état d'esprit positif pendant votre détention, mais ce n'est pas du tout ça que ça donne. Ce sont de très beaux poèmes. Dans certains cas, il y a une certaine intensité, pour le dire le moins, mais ce sont de beaux poèmes dans lesquels on trouve un certain espoir. C'était nécessaire pour vous? Oui, parce que c'était un monde où c'était déjà sombre où j'étais, que là, je voulais m'enfuir quand j'écrivais dans un monde meilleur, un monde que je créais, un monde qui me faisait rêver. Et la vie, la beauté de la vie, quelque chose d'aussi simple qu'un arbre, des fruits, la vie nous offre des fruits ou le reflet sur une rivière que tu te regardes et tu te revois. Des images comme ça, ça m'apaisait, ça me faisait du bien. Je me créais un monde qui me faisait du bien pour pouvoir fuir un peu la réalité qui était très difficile. Mais voilà, s'échapper d'une autre façon. Il y a Maudemainville qui nous demande quel a été votre plus grand choc au retour. J'imagine qu'ils ont été nombreux. C'est peut-être difficile de trouver le plus grand. Le choc, je pense que c'est de tomber en quarantaine. Ça, ça a été... Ça a été pas pire. Parce qu'on m'avait parlé de la pandémie, mais on ne m'avait pas parlé. J'essayais de comprendre un peu. Oui, OK, il y a une pandémie, mais je ne pensais pas qu'on allait toutes être confinées et que j'allais être deux semaines en quarantaine en arrivant. Moi, je m'attendais de voir ma soeur, de voir mon père, de voir mes grands-parents, de voir mes amis, de pouvoir tout essérer dans mes bras, de pouvoir... Enfin, allez sortir. Tension, vous aussi. Comme si vous n'aviez pas eu assez de quarantaine après 450 jours de dépension. Oui, il me semble que j'étais isolée déjà. Le virus n'avait pas du trop s'approché. Il n'y avait personne. Mais oui. Non, non. Je suis allée en Allemagne. Oui, oui. Puis on a vérifié votre état de santé. D'ailleurs, il y a Louise Cadieux, je pense, qui nous demande comment il est votre état de santé maintenant. ça prend combien de temps de se remettre avant d'avoir l'impression de s'être remis? Ça s'est fait tranquillement, pas vite. J'ai quand même un bon corps. Je veux dire, il est solide. Ça fait que j'ai été vraiment chanceuse là-dessus. Ça fait qu'il s'est quand même remis assez rapidement. mais je vous dirais que ce qui était plus dur, vu que je ne bougeais pas, j'avais vraiment les muscles atrophiés et je me blessais facilement. Mes genoux, admettons, je marchais un peu, je m'étais blessée aux genoux aussi en m'enfuillant. Mais n'importe quelle articulation, si je bougeais trop, ça commençait à me faire mal. Mais juste des petites choses comme ça. Après ça, ça s'est placé assez rapidement. Je me suis aimée à marcher, je me suis remis en forme pour essayer de reconstruire mes muscles. et je me sens bien. Il y a une autre question qui nous vient du public et on nous demande, outre par l'écriture, comment est-ce que vous avez conservé une mentalité de croissance en pareilles circonstances? Comment on passe à travers? Est-ce qu'il y a des trucs? Ce n'est peut-être pas des trucs parce qu'au fond, vous le faites parce qu'on survit, mais vous avez parlé du fait qu'on doit penser à court terme, ne pas se raconter de l'histoire. D'un autre côté, il faut garder de l'espoir. Est-ce qu'on repasse des moments de sa vie? Comment on... C'est sûr qu'en 15 mois, on a le temps de penser beaucoup à sa vie, aux gens qui sont toute la famille, les amis qui s'inquiètent. Ça, c'est un peu... Mais on essaie de ne pas perdre d'énergie non plus. C'est quand je disais aussi des fois en entrevue que je n'en voulais pas trop à mes gardiens, ceux qui me gardaient parce que je comprenais et en même temps, je ne voulais pas perdre d'énergie parce que la haine ou la haine, le désespoir, toutes ces énergies négatives, ça draine et j'étais déjà en mode survie et j'essayais de me rattacher le plus possible à la lumière. C'est pour ça que mes poèmes sont un peu lumineux. J'essayais de m'accrocher à ce que je pouvais parce qu'il n'y avait pas grand-chose. J'essayais de ne pas sombrer et j'essayais de ne pas aller vers ce qui était plus noir. J'étais en survie. Oui. C'est intéressant, vous parlez de vos ravisseurs et je les appelle un peu comme ça mais au fond, il y a tellement de monde parce que vous êtes passés d'un groupe à l'autre. Maintenant, vous avez l'air d'avoir une meilleure idée de ce qui vous est arrivé, avec qui vous étiez, avec quel groupe vous étiez. Au moment où ça se passait, vous n'avez aucune information. Non, c'est ça. Quand on s'est fait prendre, on s'est fait dire que c'était des jazzistes donc là, on était comme bon, ça ne va pas bien. Puis eux, au début, on pensait que c'était comme une petite organisation parce qu'ils nous ont dit au départ qu'on allait rencontrer leur chef dans trois jours. Ils nous ont monté en motocyclette, on a monté, monté, monté. Après trois jours, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on a compris qu'on allait au Sahara. Au Sahara, c'était plusieurs jours. Effectivement, ça a pris 20 jours. Après ça, on a été transférés dans les mains des Arabes, du désert. Puis on est là, on se promenait, on a laissé les motocycettes. On est embarqués dans les grosses voitures avec des mitraillettes sur trépieds puis la grosse affaire. On est rentrés dans le désert. Après ça... Mais tout ce temps-là, est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une idée? On essaie de comprendre. Mais les gens, ils ne parlent pas français. On a rencontré un ou deux qui parlaient français aussitôt qu'il y en avait un. On essaie de poser des questions, mais eux, leur réponse, c'est toujours, c'est notre mission. Dans le fond, on était là. Et c'est les combattants sur le chemin de Dieu, sur le chemin d'Allah. Pour eux, c'était ça. C'était ça qu'ils faisaient. C'était pas plus compliqué que ça. Après ça, bon, quand on est rentrés dans le désert, on nous a débarqués dans un abri qui était déjà monté. Puis il y avait d'autres otages qui étaient passés par là parce qu'on voyait des petits papiers américains ou européens qui traînaient par là de produits. Puis on a rencontré un chef là. Puis ce chef-là, il nous a dit « Bienvenue chez Al-Qaïda ». Fait que là, on a compris que c'était quoi là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu rapiécer après coup? Parce que, bon, il y avait des experts de la région qui conseillaient votre famille pendant votre détention. Est-ce qu'en parlant avec eux, peut-être que vous avez pu mettre des morceaux en place puis mieux comprendre? Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas savoir quand vous dites qu'on savait qu'on allait au Sahara, vous ne saviez même pas exactement où est-ce que vous étiez à un moment donné quand on se déplace comme ça tout le temps dans le désert. Est-ce qu'on prend une carte à un moment donné puis on essaie de comprendre où est-ce qu'on est allé? Souvent, on essaie de figurer des cartes dans le sable. On se faisait des petites cartes puis on essaie de dire « OK, là, on est monté mettons nord-est pendant tant que kilomètre parce qu'on pouvait quand même voir le kilométrage. » Oui. Fait qu'on calculait comme ça. On essaie de voir « OK, on est peut-être rendu dans ce point-là, peut-être rendu dans ce point-là. » Il est arrivé quelques fois qu'on nous avait bandé les yeux pour qu'on perde un peu le sens de l'orientation. Oui. Bon, bien évidemment, ça nous amène à votre évasion. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. C'est assez exceptionnel. Luca qui réussit à évaluer qu'il y a probablement une route quand vous allez dans telle direction. À 10, à 50 ou à 100 kilomètres, vous n'êtes pas sûr. Il n'y a même pas de chaussures. Comment on décide à un moment donné qu'on n'a plus rien à perdre et qu'on y va? Bien, c'est ça. On n'avait plus rien à perdre. Ça faisait… Moi, j'avais été séparée 11 mois de Luca. Puis, ça n'a pas été facile comme 11 mois. Puis, quand j'ai été finalement, je n'étais même pas certaine que Luca était encore en vie. Quand finalement, on nous aurait mis ensemble, tout de suite, c'est revenu, c'est arrivé sur la table et ce qu'on essaie d'offrir. On est ensemble. Là, la réponse était oui. On n'avait rien à perdre. Je veux dire, les gens ne sortent pas. On ne voyait pas. Les gens qu'on avait rencontrés, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient là. Ça ne donne pas d'espoir. Non, c'est ça. Puis, on était prêts. Même le sentiment rendu au point où on en était. En tout cas, moi, je parle pour moi. Juste le sentiment de m'enfuir la nuit, même si tu fais rattraper le jour. Juste le fait d'avoir une nuit de liberté, c'était assez même pour m'encourager de prendre la chance. Juste de pouvoir, pendant toute la nuit, m'en aller aussi loin que je pouvais puis dans la direction que je voulais. C'était comme… Il y avait une euphorie. Il y avait de la peur, il y avait de l'anxiété, mais il y avait aussi une euphorie que j'étais libre à ce moment-là. Ça, ça a valu le coup aussi. On a été extrêmement chanceux. Vraiment. Parce qu'en fait, Lukoï s'était trompé. On n'était pas… Lukoï pensait. On était… Parce qu'il faut choisir, dans le fond, est, ouest, nord-sud. Où est-ce qu'on pensait qu'on était… Si on irait vers le nord, on irait en Algérie puis il y a longtemps rien. On irait vers le sud, tu sais, au Mali où on était, il n'y avait pas beaucoup de villes dans le nord-nord. Il y a comme trois villes importantes. Puis on a pensé qu'on était peut-être à l'est de ces trois villes-là. Fait qu'en allant vers l'ouest, on allait probablement croiser une route qui traversait. C'était notre guest, tu sais. Mais finalement, on était au nord de la dernière ville. Mais on a quand même croisé une route. Mais elle descendait. Nous, on pensait que ça montrait, mais elle descendait vers la ville. Fait qu'on a été juste extrêmement chanceux. Oui. Oui, ça, c'est le moins qu'on... Ben, ultimement, vous avez été chanceux. On s'entend qu'avant ça, vous aviez eu votre part de malchance. Est-ce que... Est-ce que c'est encore possible de voyager pour Édith Blais? Oui. Oui? Mais je n'irai pas en Afrique. Bien entendu. Puis bon, une fois la pandémie terminée, là. Oui. Oui, mais je n'irai pas en Afrique. Je ferais ça sécuritaire, tu sais, et pour moi, mais aussi pour le monde qui se sont inquiétés pour moi, tu sais, je ne vais pas leur faire peur. Mais oui, le goût de voyager ne me lâche pas. J'ai... Il y a une auditrice qui est... Téléspectrice, je ne sais pas comment on appelle ça quand on est en l'ombre comme ça, virtuellement, qui nous demande est-ce que vous avez des conseils de sécurité pour des jeunes qui seraient tentés d'aller en Afrique? Mais d'abord, est-ce que vous seriez tenté de décourager des gens d'aller vivre l'expérience africaine? Oui, surtout s'ils se déplacent et ne pas se déplacer en voiture. Si vous, vous êtes un chauffeur, j'ai connu des gens qui le faisaient régulièrement, mais, tu sais, en tout cas, nous, on s'est fait attraper. Puis je connaissais des gens qui habitaient dans le coin et qu'eux, ils avaient un chauffeur de la place qui les conduisait pour la sécurité. Ou, sinon, aller à un endroit puis rester là. Tu sais, au lieu de commencer à se promener partout, c'est là que ça devient dangereux. Oui. Mais même là, même en restant à un endroit, puis là... Oui, il y a des gens qui se font en paix aussi, c'est ça. Bien oui, il y a un moment dans votre livre, à la fin du livre, quand vous êtes, c'est à Gaua, je ne suis plus sûr... Gaua. Gaua, oui, pardon, oui, effectivement. Vous êtes à Gaua et vous vous promenez en voiture, mais vous avez peur, justement, qu'on vous reconnaisse parce que l'endroit est plein de personnes qui pourraient vouloir vous re-kidnapper. Ah, parce que, c'est ça, on avait fui... Ah, c'était à Bamako, oui. Parce qu'on avait fui, puis on avait peur qu'ils nous remettent le grappin du tube pour nous montrer que ça ne se fait pas puis montrer aussi l'exemple à tout le monde qu'on ne réussit pas à fuir à Al-Qaïda, mettons. C'est sûr qu'ils n'étaient pas contents, c'est sûr et certain. Moi, je m'attendais à ce qu'ils essaient de nous attaquer avec des lances-roquettes. Je ne sais pas. J'étais arrenoyé, là. J'étais sûr qu'ils ne laisseraient pas faire. Oui, on stresserait à moins. Disons que vous aviez vécu encore une fois des choses qui sont impensables. Parce que vous parlez dans le livre d'une erreur. L'erreur, là, vous avez pris un détour à un moment donné, vous avez traversé une frontière, puis c'était l'erreur que vous avez commise, en fait, selon ce que vous écrivez. est-ce qu'après coup, vous avez compris ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous aviez un ami, enfin, quelqu'un qui vous a aidé au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une façon d'être impliqué dans la prise d'otage? C'est Manon Croisi qui nous demande ça. OK. En fait, il n'y a personne qui était au courant, sauf les derniers policiers qui nous ont arrêtés parce qu'on est allés à Ouagadougou pour essayer d'avoir un disant temps. Puis l'erreur, ça a été de changer au lieu d'aller au Togo, ce qu'on voulait faire, ce que tout le monde pensait qu'on allait faire. On a décidé d'aller au Bénin avant puis ensuite aller au Togo. Puis les seules personnes, dans le fond, qui étaient au courant qu'on allait au Bénin, c'était les derniers policiers qui ont vérifié nos passeports et tout ça. Le dernier contrôle. Donc, c'est presque sûr à 100% que c'est eux. Il n'y a personne d'autre qui le savait. Il n'y a personne d'autre sur la route. Ce n'est pas des gens qui ont fait semblant de vous aider. Les policiers, en fait, ils vous ont laissé passer, mais à part ça, ce n'était pas organisé. Il n'y a personne qui savait qu'on prenait ce truc-là. Et les jadis étaient au courant qu'on s'en venait parce qu'il y en a un qui parlait français et il nous a dit qu'on était au courant qu'il y avait un Italien et une Canadienne dans une voiture bleue qui s'en venait. On vous attendait. Donc, on savait qu'il avait été averti. En terminant, l'avenir a l'air de quoi? Est-ce qu'on se permet de rêver à un avenir, à penser à d'autres choses, vraiment à laisser ça derrière soi? Oui, mais j'ai comme l'impression que j'ai tellement pensé que j'allais mourir ou pas m'en sortir, que j'ai comme du temps boni. C'est comme si on m'avait donné du temps boni et là, on dirait que j'ai juste envie d'en profiter. C'est tout du temps que je ne pensais pas que j'allais avoir. Je profite de chaque instant et je vis à fond. C'est sûr qu'avec la COVID, je suis un peu retenue. On l'est tous un peu. C'est très particulier la situation dans laquelle vous revenez. C'est un tout autre monde, effectivement. Mais bon, il y aura un après ça aussi, on imagine, en tout cas. Mais tu sais, je n'ai plus rien qui me retient. Je n'ai pas de peur. Je n'ai pas... C'est comme du temps boni. Là, je vais. Il faut ça que je peux. Vous n'avez pas peur. C'est incroyable d'être capable de dire ça. Bravo, félicitations. Il y a un autrice qui nous écrivait ça. Bravo de ne pas laisser cette expérience-là. Bien, ruinez votre vie. Mais ça prend une certaine force de caractère. Je suis vraiment impressionné. Écoutez, merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Je ne reviens pas. C'est déjà passé cette demi-heure-là. Merci. Bravo pour ce livre Le Sablier. Encore une fois, mesdames et messieurs, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ce n'est pas du tout un récit de voyage écrit sur le coin d'une table. C'est de lecture fascinante, en plus de ces poèmes que vous avez écrits en détention. Merci. Et dites-le bien. Merci. Je m'appelle Philippe Marcoux. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, mesdames et messieurs. Et bon, reste du Salon du livre de l'Outaouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada